Générique Consacré aux frontières, focus aujourd'hui sur les dispositifs de sécurité mis en place par le Sénégalais. Au sommaire également de cette émission, la bonne gouvernance, un objectif fixé par les autorités du Rwanda. Alors comment promouvoir cette bonne gouvernance ? Quels efforts ont été consentis par le pays ? C'est ce que nous verrons. Et les pourparlers d'Alger ont repris. Il y vise, nous vous le rappelons, à parvenir à un accord de paix entre le pouvoir central malien et les rebelles du nord du pays. Et en troisième partie, nous verrons que l'Afrique du Sud tente de trouver des solutions au déficit énergétique et qui empêche le bon déroulement des activités minières. Et puis nous terminerons cette émission par un débat autour des enfants dont les familles ont été victimes d'Ebola. Et ils sont avec nous pour en parler nos éditorialistes Malika Cher. Malik, bienvenue. Bonsoir, Alira. Jemal Caleb. Jemal, merci d'être avec nous. Bonsoir, Amira. Et bonsoir à tous. Et Daouda Thal. Daouda, bienvenue. Bonsoir, Amira. Bonsoir à tout le monde. Et tout de suite, c'est l'Info du jour. En 2007, les autorités rwandaises ont mis sur pied un mécanisme de suivi, de gestion public pour promouvoir la bonne gouvernance. Et le bilan est globalement positif. En cette année 2014, le Rwanda fait même figure de très bon élève sur le continent africain. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Olive Adjakotan. Promouvoir davantage la culture de la bonne gouvernance au Rwanda pour améliorer les conditions de vie des populations, tel est le vœu des autorités. Depuis près d'une décennie, un comité de suivi et d'évaluation des performances des institutions étatiques a été mis en place dans le pays. Ce comité a plébiscité le mercredi 11 février 2015 plus d'une dizaine d'institutions au cours de l'évaluation annuelle des rapports d'activité de 2014. Des rapports mettent un accent particulier sur la probité, le dévouement et la rigueur avec lesquelles les affaires ont été gérées dans les dites institutions. L'année 2014 a été marquée par de grandes réalisations en matière de promotion de droits humains. En cela, nous avons formé le vice-mea, au chargé des affaires sociales. Nous avons formé les leaders des organisations religieuses. Nous avons formé les autorités de base. De nombreuses institutions étatiques sont financièrement limitées au Rwanda aujourd'hui. Elles ont également un problème de formation des ressources humaines. Cependant, toutes ces difficultés trouveront peu à peu des solutions adéquates dans les prochaines années. Il nous revient de chercher et d'adopter les approches non conventionnelles, comme je venais de le dire, qui ne pourraient pas nécessairement répondre à tous les défis ou adresser tous les défis, mais qui pourront être une réponse probablement à un grand nombre de ces problèmes. Le Rwanda occupait la 15e place sur le continent. Selon le rapport 2014 de la Fondation Mouy Ibrahim sur la bonne gouvernance. La 7e édition du rapport de cette fondation souligne une amélioration de la gouvernance sur le continent. Gemal, avant de parler plus précisément du Rwanda, plus généralement, la bonne gouvernance tend à se généraliser sur le continent africain aujourd'hui. – Oui, parce que l'évolution normale de la situation sur le continent fait que cela devient une réalité. La multiplication significative du nombre de cadres venus sur le marché du travail, l'augmentation substantielle des classes moyennes fait que, bien entendu, tout cela concourt à un partage, à une réflexion plus générale de la gestion du pays. La gouvernance est un terme qui a été utilisé par la Banque mondiale dans un terme donné. Puis l'Union européenne lui a donné un concept nouveau qui consiste donc à faire participer l'ensemble des acteurs de la vie de la société. Bien entendu, tout cela en l'améliorant. Et donc, la force du Rwanda, parce que c'est de celui-là qu'il s'agit, c'est justement d'avoir fait en sorte que ce concept-là devienne une réalité, une réalité au quotidien. Il y a une particularité que nous avons, nous autres Africains. Nous parlons très peu d'économie. Et à la limite, on ne s'intéresse même pas à l'économie. Nous sommes toujours enclins à parler de politique, à parler de clivage, de ce qui ne va pas, des petites guerres chez nous. Voilà, en définitive, un homme d'État qui, 20 ans après le génocide, il ne faut pas oublier, personne ne repariait un copec sur ce pays il y a 20 ans. Aujourd'hui, tout le monde parie. Ce n'est pas un très grand pays. Ce n'est pas le pays au sous-sol le plus riche du continent. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des difficultés. Mais je crois que le président du Rwanda s'est posé une question, lui et ses équipes, il y a une vingtaine d'années. Nous avons un problème. Nous avons beaucoup de problèmes. Quel est le problème qui nous permettra, un, de nous réunifier, sur lequel on peut s'entendre, et qui peut nous permettre rapidement de trouver une solution ? C'est en définitive l'économie. C'est la bonne gestion de nos affaires. Alors évidemment, les affaires politiques en font partie, cela va de soi. Mais l'économie est d'abord la chose fondamentale qui permet d'unifier et de régler les problèmes. Quand les Européens se sont fait la guerre au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont décidés de faire une chose extraordinaire. Mettre en commun ce qu'ils avaient à l'époque de plus précieux, qui aujourd'hui n'a plus aucune valeur, donc faire le charbon. Aujourd'hui, ça n'a pas la même valeur. Mais en tout cas, à l'époque, ils l'avaient mis en valeur en commun. Si demain, sur le continent africain, on suivait tous le cas du Rwanda, l'exemple du Rwanda et qu'on mettait en place ces schémas qui nous sont utiles. Et donc cet outil de développement qui nous permet à la fois de constituer un avenir convenable et de donner une espérance à nos populations. Bravo honnêtement pour le Rwanda et bravo pour le président Kagame. – Oui, Daouda, parce qu'on ne peut pas nier, le Rwanda fait figure de très bon élève sur le continent en termes de bonne gouvernance. – Oui, oui, tout à fait Amira. Je pense que c'est une réalité qu'on peut constater au Rwanda. Et les résultats économiques qui sont affichés par le Rwanda sont aussi un élément de cette bonne gouvernance. Parce qu'on a beau être riche, disposer de ressources minières, etc., s'il y a la corruption qui gangrène la société, on n'arrive pas à grand-chose. On se souvient au Rwanda d'une liste de 300 fonctionnaires qui avaient été publiées par le pouvoir, justement, des personnes qui étaient impliquées dans des faits de corruption. On peut se souvenir également de la motion de censure qui avait été déposée par le FPR, parti au pouvoir, contre le président du Sénat. Donc tout ça, c'est des actes qui montrent quand même que le pôle Kagame ne ferme pas les yeux face à la corruption. Maintenant, il faut relativiser un petit peu sur le parcours économique, le dynamisme économique. C'est vrai que tout ce qui est exportation de café, thé et l'agriculture, ça marche également les mines. Par contre, en 2014, la croissance a quand même baissée. Elle est passée de 8 à presque 9% à 6% en 2014. Bon, ça devrait remonter. Et la récente visite au Rwanda de Christian Lagarde, donc directeur général du FMI, montre que ce pays peut servir effectivement d'exemple. – Oui, justement, Malik, il est temps que les autres pays du continent prennent exemple sur le Rwanda et sur les autres pays, comme le Cap Vert ou Maurice. – Oui, c'est un bon exemple de prendre le Rwanda parce que la mise en place de cet outil, des outils d'évaluation sur le court terme, c'est très important. Les comités de suivi. – Les comités de suivi, c'est très important pour voir si les politiques sont efficientes, notamment dans plusieurs secteurs, le secteur économique, mais le domaine social aussi. On sait que le Rwanda, avec une crise économique terrible, et le fait d'installer ces comités-là, c'est très important pour permettre la stabilité future du Rwanda. Donc c'est très important. Et effectivement, les autres pays, dont les richesses naturelles ne sont pas forcément les plus importantes, devraient prendre exemple sur l'installation de ces comités. Et comme l'avait dit Gemal par rapport au terme de la bonne gouvernance, la bonne gouvernance prise sous le sens donné par l'Union européenne, c'est une bonne chose, parce qu'il ne faut pas oublier que la bonne gouvernance, c'était un terme qui a été utilisé par le Fonds monétaire international à la fin des années 80, à la fin des années 70, comme une politique de réajustement structurel. – Merci Malik, ce sera le mot de la fin, puisque c'est le moment de passer à ce deuxième sujet sur le Mali. Les discussions sur le processus de règlement de crise au nord du pays ont repris ce samedi 7 février à Alger, la capitale algérienne, pour la cinquième fois consécutive, les partis engagés autour de la table ronde ont manifesté leur volonté d'apaisement. Pourtant, sur le terrain, la situation sécuritaire peine toujours à être rétablie. Birama Saounera. – Reprise des pourparlers entre le gouvernement et les groupes armés du nord Mali. Pour la cinquième fois consécutive, ces discussions se tiennent à Alger, la capitale algérienne. Alors que les négociations se poursuivent, la situation sécuritaire reste préoccupante dans le septentrion malien. Une situation qui rend difficile l'obtention d'un accord définitif entre les partis. – La situation est très tendue sur le terrain. Les groupes d'autodéfense ont occupé beaucoup de terrain. Le gouvernement qui a accusé de les soutenir, de l'aménagement supposé être de force tampon, qui a perdu la confiance et des populations et du gouvernement, parce que justement ayant tiré sur des manifestants un chaos, il se trouve qu'actuellement l'Algérie est grosse de beaucoup d'incertitudes. Donc ce n'est pas évident que ça se présente bien. Au-delà des efforts consentis par l'Algérie dans ces dialogues inter-maliens, certains observateurs estiment que l'accent doit être mis sur l'implication de la communauté internationale en vue d'une sortie de crise définitive. – Les législations ont été très mal à manger parce que la communauté internationale ne s'est pas impliquée comme elle le devrait actuellement sur le terrain. La solution à la crise madienne ne peut être que politique parce qu'il se trouve qu'il y a des revendications, il y a des fractures qui ne peuvent pas se combler tout de suite, des revendications qui sont hors normes. Il faut une solution politique, une pression de la communauté internationale. Et jusque-là, on ne le sent pas comme cela se dévrait. – En juillet 2014, le gouvernement algérien a pu réunir pour la première fois toutes les parties autour d'une même table de négociation. Aujourd'hui, le temps presse. Les parties concernées sont appelées à considérer la feuille de route comme voie de sortie de crise. D'ailleurs, certains observateurs espèrent de voir la cinquième phase de ce dialogue aboutir à un accord permettant le retour de la paix et de la stabilité au Mali. – Daouda, cinquième phase pour parler d'Alger, est-ce qu'on peut être optimiste ? – Je pense qu'on peut être optimiste, mais moi je ne vois pas une issue… – Rapide ? – Rapide en tout cas, parce que cinquième rang, c'est quand même assez compliqué. Et la complication, elle est surtout accentuée par le fait que les groupes armés au nord n'arrivent pas à s'entendre eux-mêmes. quand vous voulez négocier et qu'il y a des divergences entre les gens qui sont en face de vous autour de la table, je pense qu'il y a quand même un problème à ce niveau-là, ça ne peut pas être très rapide. Que ce soit le MNLA, que ce soit le mouvement arabe de la Zawad, ou même le… comment ça s'appelle encore… le… comment ça s'appelle encore… – Le Mujao ? – Le Mujao, oui, tout à fait. Et je pense que c'est des groupes qui n'arrivent pas encore à avoir une position commune. Et on se souvient récemment des divergences qu'il y a eues, qui ont conduit la population à s'affronter avec les casques bleus. Donc ça, c'est quand même un gros problème. Mais je pense que l'Algérie fait son mieux pour quand même arriver à une issue heureuse. Le mouvement s'arrêt aussi, je pense que là aussi, il y a quelque chose qui n'est pas très clair au niveau de cette région-là, en tout cas. Je pense que ce serait bien quand même que le Mali puisse en sortir, mais je ne suis pas sûr que ce soit rapide. – Alors Jemal, qu'est-ce qui bloque concrètement ? – Tellement de choses, parce qu'il y a tellement de situations compliquées. vous ne pouvez pas régler un conflit de 50 ans, 60 ans, en peu de temps. Je pense, pour ma part, je ne sais pas pourquoi Daouda parle de ce mouvement sarroui, je ne veux pas son rapport dans tout cela. Enfin, passons. – Je cite un petit rapport, parce que quand vous… – Daouda, rapidement. – Oui, très rapidement, parce qu'en fait, ceux qui négocient au Nord rencontrent quand même le roi du Maroc de temps en temps. Et sur la presse locale malienne, c'est un peu décrit, quand vous consultez la presse locale malienne, vous avez peut-être des informations que je n'ai pas. Mais bon, peu importe. En tout état de cause, donc plus sérieusement, l'Algérie est pour le coup un interlocuteur important. Un interlocuteur important à plus d'un titre. D'abord, c'est le pays qui a la plus grande frontière avec le Mali. Deuxièmement, c'est le pays qui est directement et personnellement concerné. C'est-à-dire que ce qu'on oublie toujours, c'est qu'Al-Qaïda au Maghreb, c'est d'abord le GSPC algérien qui est descendu chez des populations misérables, appauvries, dans des conditions qu'on connaît tous comme étant dramatiques. Donc, le rôle de l'Algérie, de ce point de vue, est important. Il est important parce que c'est sa sécurité sud qui est concernée. Et puis, c'est important parce que c'est un pays qui est très attaché à l'intégrité du Mali. L'Algérie n'a jamais joué ni s'est amusé, pas une seconde, avec l'intégrité territoriale du Mali. Donc, de ce point de vue-là, ça a enfin un élément important. J'ai entendu dans le sujet quelqu'un qui disait que la communauté internationale exclut. Non, ce n'est pas vrai. La communauté internationale, c'est quoi la communauté internationale ? Ce sont d'abord les pays riverains. Dans les négociations d'Algérie, il y a des représentants de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Sénégal. Tous les pays concernés, tous les pays riverains, donc touchés directement ou indirectement par le conflit, ils sont… Évidemment que tout cela va être long, tout cela va être fastidieux. Je ne suis pas convaincu que le Moudjahou soit concerné, parce que le Moudjahou est exclu de lui-même, parce qu'il s'est confondu avec le terrorisme. Ce qui n'est pas le cas des autres. Le terrorisme, les bandes armées d'Al-Qaïda, ce qui n'est évidemment pas le cas des autres organisations. Donc, évidemment que tout cela va être long. Je pense que la volonté politique du président Ibrahim Bouba Keïta est réelle. Je pense que l'envie et le souhait que toute la région soit sécurisée est évidente. Bien entendu que tout cela vient dans un contexte compliqué, parce qu'on a la crise au Mali qui vient aggraver une situation. Mais enfin, n'oublions pas un élément et un dernier élément qui de mon point de vue est important, c'est qu'on ne peut pas faire la paix tant qu'on n'a pas fait la paix. Elle paie d'abord au nord Mali. Si demain nous voulons aléantir la situation sécuritaire et donc les dangers liés à Al-Qaïda, faisons jouer un rôle important aux populations du nord du Mali. Parce que si elle protège le terrorisme, il y aura le terrorisme tout le temps. Elle le protégera tant qu'elle ne se sent pas elle-même concernée et donc sécurisée dans le sud du Mali et donc dans le frère malien de l'autre côté. – Alors très rapidement, Malik, un mot sur la médiation algérienne ? – L'Algérie est connue pour sa médiation active sur ce sujet. Algiers a déjà parrainé des accords en 1992, dit pacte national, pour permettre au Mali d'être unifié. Le problème, comme l'a dit Gemma, c'est qu'aujourd'hui on est dans une situation complexe. il y a un problème terroriste qui n'est pas le temps. Et il y a un problème aussi de la vision qu'on a du Mali pour le futur. Qu'est-ce qu'on fait du nord Mali sur le plan économique, sur le plan politique ? L'Algérie proposerait à mon avis, selon mes informations, des quotas pour permettre aux populations du nord Mali d'être intégrées dans les futures institutions du Mali, des institutions gouvernementales mais aussi militaires. Le problème c'est que le gouvernement malien ne semble pas en jouer par cette décision et on n'arrivera pas à résoudre ce problème tant qu'on n'arrivera pas à mettre sur le terrain, à appliquer sur le terrain un véritable cessez-le-feu. – Et ce sera le mot de la fin Malik, puisque c'est la fin de cette première partie. On se retrouve très vite pour le dossier du jour consacré aux dispositifs de sécurité mis en place aux frontières du Sénégal. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501